La laine paysanne 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 ça a commencé il y a 3 ans maintenant. L'idée de base c'était de valoriser la laine locale puisqu'on est quand même sur un département très pastoral avec beaucoup de brebis et la laine pas vraiment valorisée il y a peu en tout cas. Paul à la base lui il est éleveur il est toujours éleveur donc ce quotidien c'est vraiment la ferme et les moutons et moi je suis tisserande de formation. J'ai essayé de mettre en place déjà une production biologique et ensuite un réseau de vente directe pour être proche de mes consommateurs. Essayer de valoriser la matière laine ça a donné du sens aussi à l'activité agricole. On trie nos matières pendant la tonte et on structure une petite filière de transformation principalement entre l'Ariège et le Tarn donc très locale avec toute la traçabilité donc pour chaque paire de chaussettes on peut dire de quel troupeau vient la laine. Donc on sort pas de la région Occitanie et ça pour nous c'est quelque chose qui est très important de se dire que la filière, une filière textile peut être issue d'un territoire et on essaie de le faire valoir avec laine paysanne. Une démarche sociale d'une part parce que c'est vrai qu'on travaille avec les acteurs locaux on travaille avec les éleveurs on travaille avec des industriels qui sont issus du territoire occitan. On a une boutique en ligne qui se développe petit à petit. Cette boutique en ligne elle est en place depuis un an. Là on est dans les premières démarches pour pouvoir installer nos locaux à la ferme et avoir des locaux confortables et adaptés pour travailler dans de bonnes conditions et faire de l'accueil et avoir une boutique etc. Même paysanne pensée en Ariège fabriquée en Occitanie.